Concernant les moyens, les moyens thérapeutiques, lorsqu'on parle des concerts, il y a plusieurs moyens thérapeutiques. Le premier moyen thérapeutique, c'est la chirurgie. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est la radiothérapie. Et le troisième moyen thérapeutique, c'est la chimiothérapie. Ce sont les trois moyens thérapeutiques qui intéressent le concert. Et lorsqu'on parle de la chirurgie, lorsqu'on parle de la chirurgie, il y a quand même, cette chirurgie doit s'adresser à la fois à la tumeur et aussi aux ganglions. Donc c'est une chirurgie qui est timorale et ganglionnaire aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'aller réséquer la tumeur et laisser en place les adénopathies métastatiques, parce qu'ils vont entraîner donc toujours l'envahissement à distance vers les métastases. Et donc le traitement s'adresse à la fois à la tumeur et aux aires ganglionnaires. Et le problème que pose cette chirurgie, c'est le problème de la reconstruction. Donc lorsqu'on va réséquer la tumeur, ça pose la question de la reconstruction. Comment on va reconstruire les organes de la cavité vécale et comment on va reconstruire les pertes de substances qui ont été causées par l'exérèse de la tumeur. On va voir comment on va reconstruire. L'essentiel, c'est que cette chirurgie s'adresse systématiquement à la fois à la tumeur et aux aires ganglionnaires. Et donc concernant la chirurgie, là on va prendre comme type de description le cancer de la langue. Vous voyez donc cette langue qui a été réséquée. Et cette résection, ça a intéressé la moitié de la langue mobile. Et là, on parle de ce qu'on appelle la glosectomie sagittale parce que l'exérèse de la tumeur linguale, ça s'appelle la glosectomie. Il y a plusieurs types de glosectomie. Il y a la glosectomie sagittale, il y a la glosectomie radicale qui intéresse la partie mobile et la partie aussi fixe. Et il y a la glosectomie transversale qui intéresse toute la partie mobile. Là, sur ce schéma, sur cette photo, c'est une exérèse de la moitié de la langue mobile. Donc c'est une glosectomie sagittale qui s'adresse à une tumeur qui ne dépasse pas la ligne médiale. Lorsque la tumeur dépasse la ligne médiale, il faut sacrifier aussi le côté contralatéral. Et ça va être donc une glosectomie transversale. Toute la partie mobile de la langue va être réséquée. Donc la reconstruction, comment on va reconstruire cette partie qui a été réséquée ? La reconstruction passe par plusieurs modalités en fonction de l'importance de la xérèse, en fonction de l'importance de la résection et en fonction des organes qui ont été réséqués. Et donc on peut bien sûr avoir recours aux simples sutures. Lorsqu'on a réséqué juste une partie de la langue pour une tumeur de petite taille de T1, on peut avoir une exérèse limitée. Et donc on va suturer sans rien faire. On peut avoir aussi recours aux lombos. Ce sont des lombos, que ce soit des lombos internes qui intéressent la mycose bicale ou des lombos cutanés, principalement le sillon nasogénien, ou bien des lombos osseux lorsqu'on a une xérèse qui intéresse aussi une partie de la mandibule, ou carrément des lombos à distance. On peut avoir recours à un lombos dorsal ou à un lombos du grand pectoral, selon bien sûr l'importance de la perle. Vous voyez ici un lombos cutané. C'est un lombos qu'on va prélever au niveau du sillon nasogénien. Vous voyez donc la peau qui va être réséquée en gardant un pédicule nourricier de cette peau. C'est un pédicule qui va être inférieur, qui est venu de l'artère faciale. C'est un pédicule nourricier qui vient de l'artère faciale pour garder la vascularisation de cette peau du sillon nasogénien qu'on va utiliser au niveau de la cavité buccale et on va la faire passer à travers une intersection musculaire. Là, vous avez un lombos du grand pectoral qui intéresse à la fois le muscle grand pectoral avec sa palette cutanée. On va le prélever, on va le faire passer à travers la partie thoracique, à partir de la région cervicale. On va le mettre en place au niveau du plancher buccal. Vous voyez donc un plancher buccal, c'est un cancer du plancher buccal qui a nécessité la mise en place d'un grand pectoral. Il y a aussi la reconstruction osseuse. On aura recours à un os parce qu'on a réséqué la tumeur avec une palette osseuse de la mandibule. Et ça se voit dans le cancer pulvulangour. Donc c'est une résection qui intéresse à la fois le plancher et lorsqu'on parle du plancher c'est une constitution qui est purement musculaire mais avec une partie de la mandibule. Et donc ça va être une mandibulectomie interruptrice, c'est-à-dire le prélèvement de tout le fragment qui a été envoyé par la tumeur. Et là, on va reconstruire la perte osseuse par deux modalités. Soit par la mise en place des plaques d'ostéosynthèse que vous voyez ici, soit par carrément un lombo micro-anastomose. On va prélever le péronné. Donc c'est une chirurgie qui va être multidisciplinaire, faisant encore un traumatologue et bien sûr un vasculaire en plus de ça l'ORL. Donc c'est une chirurgie pluridisciplinaire avec une équipe qui est multidisciplinaire. Donc on va prélever à la fois le péronné avec sa palette musculaire et on va mettre en place le péronné avec sa palette musculaire qu'on va l'utiliser au niveau du plancher bical et on va suturer l'artère de péronné avec l'artère faciale pour nourrisser le fragment osseuse, pour éviter la nécrose de ce montage. Et donc on appelle ça un lombo micro-anastomose. Lombo micro-anastomose, on va prélever à la fois l'os, le muscle et son artère et sa veine pour bien sûr la ligaturer et la suturer avec à la fois l'artère faciale et la veine faciale. Vous voyez ici, c'est un péronné qui a bien sûr reconstruit la perte osseuse de la mandibule. Le deuxième type de la chirurgie après la chirurgie timorale, c'est la chirurgie qui intéresse les airs ganglionnaires. Et la chirurgie des airs ganglionnaires en matière de cancer, ça s'appelle le curage ganglionnaire. C'est quoi le curage ganglionnaire ? C'est un évidement cellulo-ganglionnaire qui va entraîner l'exérèse et la résection de toutes les adénopathies avec leur atmosphère graisseuse. Parce que l'adénopathie siège dans une atmosphère graisseuse. Et donc l'exérèse des adénopathies doit être accompagnée par l'exérèse de tout le tissu cellulo-adipe. Et donc pour ça, on part de ce qu'on appelle l'évidement cellulo-ganglionnaire, c'est le curage ganglionnaire. Et lorsqu'on va réaliser le curage ganglionnaire, il y a plusieurs questions qui se posent. Quel est le type de ce curage qu'on va réaliser ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce curage ganglionnaire, il va s'adresser à quelles airs ganglionnaires, à quelle airs ganglionnaires, c'est-à-dire quel groupe ganglionnaire on va réséquer. La deuxième question, c'est le côté de ce curage ganglionnaire. Est-ce que ça va intéresser juste le côté homolatéral à la tumeur ou bien c'est un curage bilatéral qui va intéresser les deux territoires ? La troisième question, est-ce qu'on va le réaliser d'une manière systématique même en dehors des adénopathies métastatiques ou bien on va le réaliser que lorsqu'il y a des adénopathies métastatiques. Et là, on parle de ce qu'on appelle le curage de nécessité ou bien le curage systématique de principe. Le curage systématique de principe, on le fait même en dehors des adénopathies, même si on n'a pas d'adénopathies, on va le réaliser parce qu'on sait très bien que c'est une tumeur méchante, c'est une tumeur lymphophile et donc on va réaliser ce curage ganglionnaire ou bien c'est un curage de nécessité qui va s'imposer en présence des adénopathies métastatiques. Et lorsqu'on parle du curage ganglionnaire en matière des cancers de la cavité buccale, c'est un curage, c'est une chirurgie ganglionnaire qui va s'adresser aux aires ganglionnaires qui représentent le territoire du drainage lymphatique de la cavité buccale. C'est-à-dire le groupe 1, le groupe 2 et des fois le groupe 3. Donc c'est le groupe sous-mental, le groupe sous-maxillaire et des fois le groupe 3 pour voir est-ce qu'il y a une extension. Et lorsqu'on a une extension du groupe 3, parce que le groupe 3 c'est le début de la chaîne jugulaire interne, lorsqu'il est atteint, on va continuer le curage vers toute la chaîne jugulaire interne. Et donc dans un premier temps, on va réaliser ce qu'on appelle le curage ganglionnaire triangulaire. Triangulaire, ça va intéresser le groupe 1 en avant, le groupe 2 en milieu et le groupe 3 en postérieur. Il y a aussi des types de curage, on parle du curage fonctionnel et du curage radical. Comment on définit donc ce curage qui peut être radical ou fonctionnel ? Et bien tout simplement par le respect de certains éléments anatomiques. Il y a trois éléments anatomiques qui différencient entre le curage fonctionnel et le curage radical. 1 c'est la vingugulaire interne, 2 c'est le muscle sternocleidomastoidien, 3 c'est le nerf spinal, la onzième percrânien. Et donc le curage fonctionnel, c'est un curage qui n'intéresse que le ganglion et respecte ces trois éléments anatomiques. Mais lorsqu'on sacrifie ces éléments anatomiques, on est dans le deuxième type de curage ganglionnaire, c'est un curage radical, radical traditionnel qui va sacrifier un de ces éléments anatomiques. Ça arrive des fois lorsqu'on a une adénopathie de grande taille et qui est fixée à la vingugulaire interne et donc on va réaliser à la fois l'exérèse de ce ganglion et on va avoir donc une ablation dans toute la vingugulaire interne. C'est une ligature avec bien sûr exérèse de toute la partie cervicale de la vingugulaire interne. On peut aussi avoir une exérèse de nerf spinal lorsque le ganglion s'étend en nerf spinal ou bien lorsque le ganglion infiltre le muscle sternocleidomastoidien, on peut avoir donc une exérèse de ce muscle. Donc, en grosso modo, lorsqu'on parle du curage ganglionnaire, il faut différencier est-ce qu'on est devant un curage sélectif ou bien total, ou bien c'est un curage de principe ou de nécessité, ou bien c'est un curage fonctionnel ou traditionnel. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est la radiothérapie. Et dans la radiothérapie qui intéresse la cavité buccale, on peut utiliser les deux modes et les deux modalités de la radiothérapie. Ça veut dire la radiothérapie externe. Lorsqu'on parle de la radiothérapie externe, c'est la cobaltothérapie ou bien c'est une radiothérapie interne, la curé-thérapie. Donc, dans la radiothérapie externe, tout simplement, c'est une radiothérapie. Je vous ai expliqué ça l'autre fois. Cette radiothérapie va s'adresser à la tumeur, mais aussi aux airs ganglionnaires. Donc, avec une dose délivrée à la tumeur et aux airs ganglionnaires. Lorsqu'on a une infiltration, c'est toujours une radiothérapie qui peut être préopératoire lorsqu'on est devant une tumeur inopérable, c'est-à-dire c'est un traitement palliatif. Des fois, il y a une tumeur qui est très étendue, extensive, qui ne peut pas être réséquée totalement. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller toucher ce malade parce qu'on sait à l'avance qu'on ne va pas être radical. Et on va exposer le malade à une extension massive de la tumeur si on n'est pas radical. Et donc, de préférence, il faut adresser ce malade qui est inopérable vers le radiothérapeute et vers les oncologues pour un traitement palliatif. Et là, on parle de la rétention radiothérapie palliatif en dehors de la chirurgie. Il y a la radiothérapie post-opératoire après la chirurgie tumeur. On va réaliser notre chirurgie. C'est une chirurgie à la fois qui s'adresse à la tumeur et aux airs ganglionnaires. Et on va adresser la pièce anatomique au laboratoire d'anatomopathologie pour voir à la fois les marges d'exérèse, c'est-à-dire on doit s'assurer qu'on est passé par le tissu sain. Si l'anatomopathologiste vous répond que les marges d'exérèse sont infiltrées, il faut reprendre le patient. Il faut reprendre le patient pour aller passer à distance de la limite d'exérèse. Il faut toujours avoir des limites d'exérèse saines. Sinon, il faut reprendre et réopérer votre patient. La deuxième lecture d'anatomopathologie, ça va intéresser les airs ganglionnaires qu'on a prélevés, à la recherche de deux choses, à la recherche de nombre des adénopathies métastatiques et à la recherche aussi d'infiltration des ganglions. Parce qu'un ganglion peut être infiltré par la tumeur ou non. Et c'est l'anatomopathologiste qui va vous répondre après sa lecture histologique. Et donc les résultats, on va attendre toujours après la chirurgie, les résultats d'anatomopathologiste pour adresser notre patient à la radiothérapie. Pourquoi ? Parce que si on est sûr que les marges d'exérèse sont saines et qu'il n'y a pas d'infiltration des ganglions, on va adresser notre patient pour une cure préventive. Ça va être 50 degrés. Mais si on a une infiltration timorale avec les limites d'exérèse qui sont pas saines et qu'il n'y a pas de possibilité pour reprendre le patient, et donc on va adresser ce patient pour une dose totale de 60 degrés. Donc c'est ça la différence de dose. C'est en fonction de l'utile anatomopathologique de la pièce opératoire. Et troisième mode bien sûr de la radiothérapie, c'est la radiothérapie concomitante à la chirurgie, à la chimiothérapie pardon. Donc la curithérapie c'est le même principe sauf qu'on utilise une antenne au niveau de la cavité buccale pour bien sûr avoir une irradiation locale de la tumeur. Ça s'adresse aux petites tumeurs. Ça s'adresse à une tumeur de T1 qui ne dépasse pas 2 cm. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'effet indésirable causé par la radiothérapie externe. Parce qu'une radiothérapie externe cervicale, ça cause beaucoup de problèmes. On peut avoir par la suite ce qu'on appelle les cancers radioinduits. Les cancers radioinduits sont des cancers qui se développent chez des patients qui ont été traités par la radiothérapie pour un cancer donné. Il faut toujours surveiller ce genre de patients à la recherche de cette deuxième localisation. Troisième protocole thérapeutique, c'est la chimiothérapie qui peut être soit neoadjuvante, c'est-à-dire qui va être délivrée avant l'acte opératoire, neoadjuvante ou bien d'induction, pour préparer le patient à une chirurgie radicale ou bien c'est une chimiothérapie concomitante à la radiothérapie dans un contexte palliatif. Ce genre les mêmes molécules utilisées en matière de la chimiothérapie dans les cancers de la sphère ORL. Quelles sont les indications thérapeutiques en matière des cancers de la cavité buccale ? Donc les indications dépendent du stade de la tumeur. En cas de T1, on va réaliser donc une exérèse localisée de la tumeur parce qu'on est devant une tumeur bien limitée, localisée, que ce soit au niveau de la langue ou bien au niveau de la face interne ou bien au niveau des planches buccales. Et donc on va réaliser une exérèse de cette tumeur en passant dans le territoire sain et on va aussi compléter notre chirurgie timorale par un curage ganglionnaire triangulaire de principe homolatéral, de principe, c'est-à-dire même en dehors des adénopathies mitastatiques. Parce qu'on sait très bien que les cancers de la cavité buccale ce sont des cancers les plus lymphophiles dans les cancers de la sphère ORL. Et donc la question du curage ganglionnaire ne se pose pas. On réalise automatiquement un curage ganglionnaire. C'est pour ça qu'on parle de curage de principe. Lorsqu'il s'agit de T2, dans ce cas-là, l'exérèse doit être complétée par la reconstruction parce que quand même on est devant une tumeur de 4 cm de taille. Et donc l'exérèse, ça va laisser une perte de substance qu'il faut reconstruire. Et les modalités de la reconstruction, on l'a déjà vu. Soit par un lombo cutané, lombo musculaire, on vient par un lombo osseux lorsqu'il est accompagné d'une exérèse osseuse. Toujours le curage ganglionnaire. Dans le stade T3, généralement on peut s'aider par une chimiothérapie d'induction. C'est-à-dire qu'on peut commencer avant la chirurgie par une chimiothérapie néoadjuvante ou une chimiothérapie d'induction avec deux cures pour à la fois réduire le volume de la tumeur pour faciliter le geste chirurgical. Parce qu'avec deux cures de chimiothérapie, on peut avoir une rémission de la tumeur et on peut avoir une réduction du volume qui va aider notre geste chirurgical et qui va améliorer quand même les modalités de reconstruction. Dans le stade T4, il y a deux types, soit on est devant un T4 opérable et donc on va opérer et on va adresser le patient par la suite à la radiothérapie postopératoire ou bien on est devant un T4 inopérable, une tumeur volumineuse très développée et que la chirurgie ne peut pas être radicale. Et donc c'est le traitement ici, c'est un traitement qui est palliatif, c'est une radio chimiothérapie palliative. Et donc je vais passer à la surveillance, on a déjà parlé de la surveillance avec les objectifs de la surveillance, les modalités, les moyens et bien sûr le rythme de la surveillance. Il faut insister ici sur le sévrage du tabac alcool parce que c'est le principal facteur de la genèse des cancers de la cavité bicale. Bon, on va continuer. Bon, on va continuer. Bon. 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 Bon.